Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, incha'Allah, on va poursuivre dans les cours d'arabe Biizhnillahi ta'ala Et on est arrivé à la prolongation Donc on a vu dans le dernier cours Les différentes formes de prolongation, de med Que ce soit la prolongation de la fatha avec le alif La prolongation de la dhamma avec le waw Et la prolongation de la casra avec le ya On va continuer, incha'Allah, aujourd'hui Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ta'yibina ta'hirin Allahumma la sahla illa ma ja'altahum sahla Wa anta ya hayu ya qayyum Taj'a'lul hazna iza shi'ta sahla Allahumma allimna ma jahilna Wa dhakkirna ma nasina Wa anfa'na bima allamtana Wa zidna ilma La louange est à Allah, le Seigneur des mondes Et que l'honneur et l'élévation en degrés Soit accordé au prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons Qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la langue arabe Donc je vous avais lu quelques lignes de ces différents mots que vous voyez à l'écran Et je vous avais dit de lire le reste à la maison Et d'écrire ces mots là à plusieurs reprises Donc chaque mot vous en faites une ligne par exemple Ou bien non pour être plus précis j'avais dit d'écrire tous les mots une fois Puis si vous avez le temps vous réécrivez tous les mots une deuxième fois Puis si vous avez le temps vous réécrivez tous les mots une troisième fois Et ainsi de suite jusqu'à ce que votre écriture elle s'améliore Bien sûr en essayant d'imiter l'écriture Le but ce n'est pas d'aller vite Mais le but c'est d'avoir une belle écriture Un peu comme quand tu fais du tennis ou quand tu fais du kung fu On t'apprend au départ à faire les gestes lentement A ne pas te précipiter Le but c'est pas de frapper n'importe comment avec la raquette Même si au début tu as l'impression que tu vas t'améliorer vite A un moment donné tu auras un plafond de verre au dessus de ta tête Tu ne seras pas capable d'aller plus loin Tu ne deviendras pas un professionnel Et tu n'iras jamais à Roland-Garros Pourquoi ? Parce que dès le départ tu n'as pas fait les bons gestes Tu n'as pas appris les bonnes bases Donc au début même si c'est lent Il faut que tu aies le geste, que tu aies le mouvement Pareil quand tu fais les arts martiaux Au départ on t'apprend à donner les coups Mais vraiment avec lenteur Pour que tu t'appliques à le faire correctement Et petit à petit ça ira plus vite tout seul Pour l'écriture c'est la même chose Le but c'est pas d'écrire vite maintenant Tu écriras vite plus tard incha'Allah A force d'écriture Le but c'est d'écrire correctement Et donc vous y allez tout doucement Et vous recopiez En faisant comme une imitation Des dessins, des lettres Et vous recopiez lentement Chacun des mots et chacune des lettres En essayant d'observer Avant même d'écrire chaque lettre D'observer chaque trait Comment il est écrit Pour pouvoir l'imiter Incha'Allah par la suite Vous aurez une belle écriture Et vous écrirez rapidement Donc maintenant on va relire tout ce tableau Afin de corriger votre précédente lecture En espérant que vous soyez entraîné à le lire Et à l'écrire Et de toute manière ça n'est pas perdu Si vous ne l'avez pas encore fait Vous pouvez toujours le faire Les cours restent sur Youtube Incha'Allah pour le moment Et donc Donc vous pourrez Si vous ne l'avez pas encore fait Vous pourrez le faire Très bien Donc Je vais vous laisser un temps Ou plutôt Je vais directement lire Et vous vous lisez après moi Ces mots là On les a déjà fait On a fait la ligne 1 Et la ligne 3 Et après on a fait quelques mots Djibouti Faites bien attention A la prolongation Je répète Djibouti Hijabou Là la première lettre Vous n'allez pas la prolonger Parce qu'il n'y a pas de ya Après elle Il n'y a pas de prolongation Il n'y a pas de med Hijabou Ta ju En même temps Ça vous permet de réviser les lettres Et de bien les maîtriser Plus on va avancer Plus on apprendra de nouvelles lettres Certaines ressemblent à d'autres Et donc Il est important D'apprendre au fur et à mesure Et de s'entraîner au fur et à mesure Pour ne pas se mélanger les pinceaux Par la suite Et pour ne pas confondre les lettres Les unes avec les autres Ta ha Ta ha Vous voyez le point rouge Ou vous ne le voyez pas Kha bou jah Faites attention Comme je l'ai déjà dit précédemment Le Kha Il est grave On ne dit pas Khe Contrairement aux autres lettres Que nous avons vues jusqu'alors Jusqu'à maintenant On ne dit pas On dit B, T, 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 J, H Mais par contre On ne dit pas Khe On dit Kha Et ce n'est pas Kha Comme un A en français De algèbre et alpinisme Mais on dit Kha Kha Donc il y a On appelle cela une lettre emphatique Une lettre grave Alors quelqu'un dit On ne voit pas Et quelqu'un dit On voit Donc par mesure de sécurité Je mets des ronds Comme ça là vous êtes sûrs de voir Kha bou jah Kha bou jah Répétez à voix haute Bien entendu Vous voyez la distinction Entre quand je prolonge Et quand je ne prolonge pas Si je n'avais pas prolongé le sa Alors j'aurais dit Et maintenant avec la prolongation Écoutez bien J'ai donc bien ajouté un temps Après la fatha Après la prolongation J'ai ajouté Après la fatha J'ai ajouté une prolongation Qui se dessine par le elif Sajihah Sajihah Et le sa Vous ne dites pas sa Faites attention Dans certains pays Les gens ont tendance A dire sa Dans tous les cas Au lieu du sa Alors que Il faut bien sortir la langue De sorte à ce que La langue Elle tape sur les dents du haut Sajihah La personne qui a écrit C'est flou Je vous invite à Quitter La page youtube Et à revenir En cliquant sur le lien Ou alors A changer le Je ne sais plus comment ça s'appelle La résolution Je crois en cliquant Sur les trois petits points Il y a une possibilité De changer la résolution Vous mettez la plus basse Pour que Ce soit plus Plus lisible Et que ce ne soit pas flou Thabata Thabata Alors là S'il n'y avait pas eu Le elif à la fin Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Allez-y Lisez-le sans le elif A voix haute On aurait dit Thabata Thabata Or J'ai prolongé la fin Parce qu'il y a le elif Et j'ai dit Thabata Thabata Donc prolongé également Donc prolongé également Thabata Thabata Je fais exprès de laisser un petit instant Avant de le dire Pour que vous-même Vous puissiez Méditer Ou réfléchir sur la prononciation Thabata 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 et lisez toujours après moi et j'ai bien prolongé de 1 parce qu'il y a derrière un ya ensuite à juba alors quelqu'un demande ce sera possible de faire des dictées par la suite oui c'est prévu une charme à juba à juba là il faut faire attention à ne pas prolonger bien sûr si dans ta première lecture tu prolonges parce que tu ne maîtrise pas les lettres donc tu vas dire à juba fait attention à répéter le mot jusqu'à ce que tu retires ses prolongations et qu'à la fin tu dises à juba à juba c'est certains de ces mots n'existe pas c'est juste un assemblage de lettres rojous et plus on verra des lettres et plus on pourra mettre des vrais mots rojous rojous si je le répète plusieurs fois vous le répétez plusieurs fois après moi et et vous le répétez en observant bien chaque lettre titou attention cette lettre là n'est pas un bas le bas il possède un seul point en dessous de la dent alors que là il y a deux points quelle est donc cette lettre qui a deux points mais qui ressemble au bas en réalité c'est le ya le ya qu'on a vu dans le dernier cours quand il est en milieu de mots ou en début de mots il s'écrit comme un bas sauf qu'on met deux points en dessous donc là on a un ya à quoi sert-il il sert à prolonger la casera précédente le sont y rappelez-vous la fête à elle se prolonge par le hélif la casera elle se prolonge par le ya donc ça peut être soit comme ça soit comme ça en fonction de sa place dans le mot et la bombe elle se prolonge par un waouh donc là on a un ya après une casera donc le ya sert à prolonger ti et après tout donc quand je lis titou à vous titou le mot suivant cela on l'avait lu ensemble la semaine dernière j'avais même cité un verre de poésie qui comportait un mot qui est très proche tabou tu décorti quand tu as le tas ensuite boue ensuite le waouh qui sert à prolonger d'un dame donc ça fait boue et après ou donc le tout ça donne tabou ou tabou ou khidja là on a le riz quand le point est au dessus c'est un ras quand le point est en dessous c'est un gym si vous mélangez encore entre ces deux lettres entraînez vous vous allez écrire plusieurs fois la lettre djim et à chaque fois que vous lisez vous la réciter vous écrivez plusieurs fois la lettre a un toute une ligne et à chaque fois que vous la lisez que vous l'écrivez vous la réciter en même temps et vous écrivez plusieurs fois la lettre a avec le point au dessus à chaque fois que vous l'écrivez vous la prononcez richard à vous richard ensuite bah il ya deux prolongations une après le bas et une après le a donc ça donne bas et s'il n'y avait pas eu les alifs on aurait dit bah bah vous avez compris la prolongation c'est quoi c'est de rester deux temps sur la voyelle au lieu d'un temps bas un bout à vous tabou t'as on voit donc la différence on voit la différence entre la première syllabe et la dernière la première c'est un TA suivi d'un MED c'est à dire d'une prolongation et la dernière c'est un TA mais qui n'est pas suivi d'une prolongation donc dans la première je dis TA et dans la dernière je dis TA la différence elle est dans la prolongation TA BOU TA et s'il n'y avait eu aucune prolongation ça aurait donné TA BOU TA TA BOU TA ensuite alors là on a un mot avec la nouvelle notion que nous avons vue dans le dernier cours qui était le SUKUN qui correspond à une absence de voyelle ni on met une FATHA ni on met une KASRA ni on met une DAMA mais on met un SUKUN qui est un rond au dessus de la lettre dans le QORAN vous ne verrez pas des SUKUN comme ça vous en verrez mais ça donnera un autre sens dans le QORAN quand il y a un SUKUN vous verrez quelque chose qui ressemble à ça d'accord ? par exemple BISMI BISMI dans le QORAN on voit quelque chose comme ça sur le SIN et ça c'est le SUKUN rappelez-vous-en de toute manière incha'Allah on utilisera des parties de NURANIYA qui est très utile pour apprendre à lire les lettres du QORAN donc mais habituellement quand on écrit nous que ce soit dans les cahiers ou bien dans les ordinateurs typographie ou je ne sais quoi c'est un rond que l'on met qui correspond au SUKUN allez-y lisez-le SEB ça c'est la lettre SE il y a trois points donc c'est le SE comme I THINK sortez bien la langue et ne me dites pas SEB SEB parce que SEB c'est avec une autre lettre d'accord ? c'est le SIN là on dit SEB SEB qui dit SUKUN dit absence de voyelle donc on s'arrête sur la lettre SEB HAJIB je prolonge le HA allez-y ne faites pas un truc à la française en ne faisant pas bien les prolongations et en dépassant un peu sur les non-prolongations beaucoup de débutants lorsqu'ils lisent des mots comme ça ils vont dire HAJIB HAJIB ni la prolongation ils la font correctement en faisant deux temps ils vont faire moins et ni la lettre qui ne comporte pas de prolongation ils vont la faire avec un temps en fait ils vont faire les deux à peu près pareil HAJIB HAJIB en faisant un peu moins de deux temps quand il y a prolongation et un peu plus que un temps quand il n'y a pas prolongation et à la fin ça fait quelque chose de linéaire comme les syllabes françaises bonjour bonjour là c'est exactement le même temps qu'il y a dans la syllabe bon et dans la syllabe jour je vais à l'école je vais à l'école c'est le même temps et certains quand ils lisent ils sautent en fait les prolongations ou alors ils les font mais très fines de sorte à ce qu'on ne les distingue pas des non prolongations des lettres où il n'y a pas de prolongation et ça fait quelque chose de linéaire beaucoup de francophones qui apprennent l'arabe ils restent sur cette erreur là et même quand à la fin ils ont beaucoup appris de la langue arabe ils continuent à parler avec cette erreur là c'est pour ça qu'il faut la corriger dès le départ vous mettez bien une distinction entre les lettres qui possèdent une voyelle longue et les lettres qui n'en possèdent pas HAJIB et ce qui va vous aider Inch'Allah c'est l'apprentissage du Qur'an en écoutant la récitation des grands récitateurs comme Al-Manshaoui par exemple Rahimahou Allah ou bien comme Al-Husari ces deux là ils ont une belle voix Inch'Allah une bonne prononciation et c'est plaisant à écouter leur récitation du Qur'an et ça vous permettra de vous habituer à la prolongation et aux lettres courtes vous voyez le long et vous voyez le court donc HAJIB HAJIB par exemple si quelqu'un veut dire je veux aller à l'école en arabe beaucoup à cause de cette erreur là de ne pas faire attention aux prolongations ils vont dire ANA URIDU ANA URIDU ANA URIDU ANAZHAB ILAL MADRASATI par exemple et ils vont sauter les prolongations et même s'ils parlent fluidement l'arabe ils vont parler avec cette erreur là qui est quand même marquante d'accord ANA URIDU URIDU ANAZHAB ILAL MADRASATI par exemple alors pour le ANA il y a des détails mais pour URIDU par exemple on dit pas URIDU URIDU ok HAJIB ensuite alors il y a quelqu'un qui a fait une remarque sur les récitateurs que j'ai cité alors j'ai fait exprès de citer Al-Menchawi et Al-Husari dans leur lecture les plus connues il y a d'autres récitateurs bien entendu et il y en a qui ont des belles voix mais parmi les récitateurs contemporains il faut faire attention certains vont mettre un accent sur la beauté de la voix au détriment de la précision de la récitation et à cause de ça certaines prolongations vont être exagérées etc. etc. donc c'est pour ça que moi je ne vous cite comme exemple Al-Menchawi et Al-Husari ça ne veut pas dire qu'il n'y a que E2 mais moi j'aime bien ces deux là et au niveau de la précision des voyelles courtes et des voyelles longues MashaAllah donc là très bien on passe à la dernière ligne donc tout ça c'est la correction de ce que vous étiez censé faire à la maison depuis le cours précédent et je vous invite à vraiment être sérieux et régulier si vraiment vous voulez apprendre l'arabe il ne suffit pas de lire ou plutôt d'écouter les cours de façon comment dire passive juste j'écoute comme si je regardais un film et puis c'est tout non il faut s'entraîner ça c'est très important sans entraînement tu risques de ne pas avancer comme tu le souhaites donc à chaque fois que je vous donne des exercices à faire ou de la lecture ou de l'écriture vraiment prenez du temps pour le faire même si c'est 15 minutes par jour je rappelle ah oui je vous avais pas parlé de cette donc certains parmi vous il est possible qu'ils ont eu du mal avec ce mot là parce qu'il y a une forme qui est toute nouvelle j'ai oublié de vous en parler c'est la bonne occasion pour en parler alors le bas je vous ai dit qu'il y a quand il est en début de mot 13 façons de l'écrire différentes en fonction de la lettre qui vient après et moi je vous ai donné la façon de base qui est le bas comme ça plutôt que je veux l'écrire le bas comme ça en début de mot c'est le plus simple on l'a vu en milieu de mot en milieu de mot c'est comme ça et en fin de mot comme ça vous vous rappelez ? et quand il est isolé comme ça ça c'est le bas en début de mot si la lettre qui vient après c'est un djim ou un ha ou un ha au lieu de mettre le bas sur la ligne puis puis le djim alors là c'était un ha un bouchard puis le ha comme ça au lieu de l'écrire comme ça on peut l'écrire comme ça donc le bas on va le mettre au dessus de la ligne avec une dent qui est inversée vers le bas et on va le faire descendre jusqu'en haut du ha ou bien du djim ou bien du ha et quand on arrive là directement on fait la tête du djim ou la tête du ha ou la tête du ha donc en partant vers la droite et hop donc la partie qui est là c'est le bas vous voyez la partie qui est là c'est le bas c'est le début du mot au lieu de mettre un bas comme ça sur le côté qui descend avec sa dent en haut et qui va vers la gauche parce que le et après on est obligé de retirer le stylo pour faire le n'est ce pas pour éviter de retirer le stylo on fait le bas directement en haut et on le fait descendre sur la tête du ha donc ça c'était le bas et maintenant ça c'est le ha le point du bas on va le mettre tout en bas ici et le point du ha on va le mettre ici donc la première partie là c'est le bas et la deuxième partie ici c'est le ha d'accord donc là je mets le point du bas ici et après la deuxième lettre c'est la deuxième lettre c'est un c'est celle-là je mets son point au-dessus du ha comme ça et donc ça donne bou ha après j'ajoute le alif bou avec le ha alors pourquoi dès le début comme ça je vous mets cette lettre et cette forme parce que c'est comme ça que vous le trouverez dans le quran le but j'imagine pour la plupart d'entre vous si ce n'est tous c'est d'être capable de lire le quran et donc les subtilités qu'il y a dans le quran incha'Allah on les apprend au fur et à mesure donc le bas soit tu vas le trouver comme ça donc c'est cette partie-là et tu mets le point ici après la lettre d'après si c'est un jim tu mets un point en bas si c'est un ha tu mets pas de point du tout et si c'est un ha tu mettras un point en haut quelqu'un dit je n'arrive pas à apprendre comment écrire le jim le ha et le ha au milieu alors d'une manière générale le jim le ha ou le ha au milieu c'est comme quand il est au début si tu le prends au début c'est comment c'est comme ça n'est-ce pas tu l'attaches juste avec la lettre précédente donc là en vrai toi tu viens d'une lettre d'avant donc ça vient comme ça juste tu soulèves un petit peu la fin et tu mets le jim ou le ha ou le kha par dessus hop comme ça c'est comme s'il était tout seul sauf que il est attaché à l'avant d'accord on revient sur la lecture vous arrivez maintenant à distinguer alors au début on peut se perdre avec les points sachez que le point qui est là c'est celui qui correspond à là-dedans donc si ça avait été un jim il aurait été plus au milieu parce que quand tu fais un jim le point tu le mets où ? tu le mets pas là tu le mets pas tout à droite quand tu fais un jim le point tu le mets au milieu donc là tu vas me dire mais comment distinguer si ce point là c'est le point du b ou bien c'est le point du jim tu regardes où est placé le point il est placé sur la même verticalité et verticalement sur le même niveau que la dent là qui est à l'envers donc c'est le point du b ça veut dire que ça c'est le point du b là on a un b avec la voyelle et on commence à lire bou on sait que ça c'est bou quand on passe à la lettre d'après on voit que c'est cette forme là c'est cette forme là et là on observe est-ce qu'il y a ou pas un point en dessous au dessus ou bien pas de point là pour le coup on voit un point au dessus et donc on sait que c'est un ra et donc on lit ra donc la première lettre plus la deuxième lettre ça fait bou plus la troisième bou et après le ra ici il est tout seul pourquoi il est tout seul parce que le élif ne s'attache jamais avec ce qui vient après règle d'or le élif ne s'attache pas avec ce qui vient après donc ça donne bou c'est bon vous arrivez à le lire lisez-le encore une fois bou alors si j'écris par exemple ça euh par exemple je sais pas si ça veut dire quelque chose mais lisez-moi ce mot je vais le réécrire lisez-moi ce mot c'est le même alors là vous vous dites pas c'est quoi ce z là je comprends pas c'est quoi cette lettre non vous décortiquez la première lettre quand tu vois cette forme tu sais que la première lettre elle est là en fait avec sa petite dent là comme ça donc tu observes ok ça c'est la première lettre qui vient se positionner sur la deuxième lettre donc cette première lettre c'est quoi est-ce que c'est un bas non il n'y a pas de point en dessous il y a deux points au dessus de la dent donc c'est un t et après j'ai cette lettre là celle là et là je regarde donc j'avais un t et là je regarde est-ce qu'il y a un point au dessus ou en dessous non donc c'est un ha avec sa domma ça fait hou que je prolonge avec le waou ça fait ta hou et après le sa tout seul ta hou sou exactement comme vous l'avez écrit c'est bien pourquoi le sa est tout seul pourquoi il n'est pas attaché parce que le waou ne s'attache jamais avec la lettre suivante le waou ne s'attache jamais avec la lettre suivante ta hou sou non l'alawayne c'est pas ta hou chou ça c'est pas un chat c'est un sa de chine on le verra plus tard ta hou sou très bien on continue dans la lecture allez-y lisez sou bata c'est facile il n'y a pas de piège on a la lettre sa avec sa dama la lettre ba avec sa fatha ça fait souba la fatha est prolongée par un alif donc ça fait souba le alif ne s'attache pas avec ce qui vient après donc le ta qui vient après je l'écris comme s'il était en début de mot je vais pas l'attacher en milieu de mot parce que le alif ne s'attache pas donc le ta comme en début de mot ta est suivi d'une prolongation d'un mad qui est le alif ça fait souba ta à vous souba ta ok ensuite bouh là faites attention il n'y a pas de prolongation après le bas je dis pas bouh non je dis bouh je passe du bas directement ouah bouh le a un soukoun donc je m'arrête dessus et je ne mets pas de voyelle après je dis pas bah bouh je ne dis pas bouhou et je ne dis pas bouh et suivant là aussi ne vous perdez pas en disant oh là là il y a trop de points qu'est-ce que c'est vous faites étape par étape lettres par lettres je vois une dent je regarde il y a quoi sur la dent il y a deux points c'est un tas je vois une deuxième dent je regarde il y a quoi sur la dent trois points c'est un cer donc déjà ça fait test j'ai déjà la moitié du mot test je passe à la suite je vois une dent avec un point en dessous c'est le b test bouh test bouh et à la fin je vois la fameuse lettre de fin de mot avec deux points au dessus ça fait test bouh tout test bouh tout alors si quelqu'un demande pourquoi la dent du bas elle est plus haute que la dent du ça et que la dent du ta ça c'est dans la calligraphie on apprend que quand il y a plusieurs lettres qui ont la même forme pour casser le truc et pour pas que ça ressemble au signe par exemple on verra plus tard il y en a une dent qui va être plus haute que les autres et ça bon vous quand vous allez l'écrire c'est pas grave si vous écrivez comme ça vous éloignez un peu les lettres test bouh tout ça marche c'est compréhensible il n'y a pas de problème d'accord l'important c'est que vous arriviez à distinguer chaque lettre le ta ensuite le fa et ensuite le bas et pour finir le ta donc ça fait test bouh tout à vous test bouh tout ensuite allez-y je vous donne quelques secondes alors là on en est à 30 une trentaine de minutes est-ce que vous préférez des cours d'une demi-heure pour l'arabe après quoi votre tête va exploser ou bien est-ce que les cours d'une heure ça vous convient le but c'est d'assimiler et de comprendre c'est pas de faire des heures et des heures et à la fin marrartou ala adri à la fin tu te retrouves à avoir pris plein d'informations mais à ne pas les avoir maîtrisées alors il y a Nadia qui dit parfois dans ma lecture je n'arrive pas à distinguer le lem et le alif on n'est pas encore arrivé au lem donc inchallah reparle moi de cela quand on arrivera au lem pour l'instant on a le alif et on apprend dans le alif qu'il ne s'attache pas avec la lettre suivante donc s'il y a une lettre avant ça va s'attacher comme ici mais s'il y a une lettre après ça ne va pas s'attacher comme ici voilà c'est ça ce que l'on doit apprendre alors une heure c'est bien d'accord là on a encore une fois ça ressemble au mot précédent une dent avec trois points ça fait ça puisqu'il y a la fête une dent avec un point en dessous c'est le bas ça fait ça fait étape par étape ça va ensuite on a une dent avec les deux points c'est un thé ça fait ça va et après on a la dernière lettre de fin de mot avec deux points c'est encore un thé sauf que là il y a un soukou ça fait ça va tête ça va tête alors il y a Marie qui dit une demi-heure je suis désolé Marie mais la plupart ont dit une heure donc on va faire par par vote là c'est vraiment 99,9% qui ont dit une heure donc inchallah si c'est beaucoup pour toi une heure n'hésite pas à couper en deux parties à faire une demi-heure et puis à revoir la suite à un autre moment ça bat tête ça bat tête ça bat tête bon vous êtes deux à vouloir 30 minutes deux sur une quinzaine tant que vous ne prenez pas voilà tant que vous n'êtes pas plus nombreux on va rester sur une heure inchallah pour à la demande de la majorité ça bat tête le mot suivant barakallahu Alors si ça peut motiver certaines personnes parmi vous, sachez que Marie, alors je me permets, elle a plus de 60 ans, c'est une convertie, et elle ne loupe pas un cours. Elle est très motivée, aussi bien pour apprendre la religion que pour apprendre la langue arabe. Masha'Allah, comme quoi il n'y a pas un âge à partir duquel on dit, ça y est, moi j'ai passé l'âge d'apprendre, ou bien, non, pas du tout. Quel que soit ton âge, les savants ont dit, c'est-à-dire la science, tu l'apprends et tu l'étudies et tu te verses dans la science du berceau au tombeau. Il n'y a pas un moment donné où tu dis, oh ça y est, moi j'ai 40 ans, j'ai passé l'âge, maintenant j'ai des enfants à nourrir. Non, toute ta vie, tu apprends la science de la religion, et toute ta vie, tu gardes l'ardeur et la motivation pour apprendre. Masha'Allah. Alors faites des do'as pour notre sœur Marie. Alors il y a Fatoumata qui demande 1h30. 1h30, ça va faire beaucoup pour Marie, Fatoumata. Allez, on va lire ce mot. Khadjiha. 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 Donc là, on a trois fois la même forme au niveau de la tête, parce que c'est trois lettres qui se ressemblent. Sauf que ce qui diffère, c'est les points. Le Khad, avec un point au-dessus. Le J, avec un point en dessous. Et le Ha, qui n'a pas de point, et qui s'écrit en fin de mot, comme quand il est isolé. Ça donne... Khadjiha. Khadjiha. Et on a fini pour ce tableau. Il y avait un autre exercice que je vous ai donné à faire. On va le faire maintenant, Inch'Allah. Ça consistait... À rassembler les lettres, parce que là, elles sont détachées, et à les mettre en attaché. Il faut savoir que dans la langue française, je crois que je l'avais déjà dit, mais dans la langue française, tu as le choix. Quand tu écris, tu peux écrire en attaché, et tu peux écrire en détaché. Par exemple, si je veux écrire en attaché, comment on écrit le I... Bon, bref, je ne me rappelle plus le I majuscule. Allez, on va l'écrire en minuscule, du coup. L'islam. Ah, là, on est sur la chaîne, l'arabe, simplement. Allez, hop. L'arabe. Simplement. N'est-ce pas ? Et on peut écrire en français en détaché. Comme ça. Comme on voit dans les livres, l'arabe, ou dans les textes que l'on lit, quoi. Que ce soit dans les journaux. Je crois que ça s'écrit comme ça. Simplement, vous voyez, là, c'est en détaché, la première ligne, et... Non. La première ligne attachée, la deuxième ligne détachée. En arabe, il n'y a pas ça. En arabe, on lit les mots en attaché. Sauf les lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Mais sinon, on lit toujours en attaché. Donc là, l'exercice, c'est d'attacher. On a le bas. Je vous avais donné l'exemple. Le bas. Voilà. Le bas, le alif et le bas. Quand je les attache, ça donne babou. Et le but, c'était de faire la même chose avec les mots suivants. J'espère que vous l'avez fait. On va corriger maintenant. Donc, je corrige en rouge. On a un bas, un sou et un waouh. Alors, il y a James qui a dit écrire en sténographie. Je ne connais pas ce mot. Maraqallah. Donc, bas, sou. Et après, la prolongation qui est le waouh, qui permet de prolonger la dame main. Donc, j'écris le bas en début de mot. Est-ce que c'est suffisamment gros ou bien je grossis ? Je vais grossir. J'écris le bas en début de mot. Ensuite, j'ai un sa que je vais écrire en milieu de mot, parce qu'il y a une lettre après le sa. Commence. Et pour finir, j'écris le waouh. Ce mot n'existe pas. Et je le lis. Je vous ai dit, à chaque fois que vous écrivez quelque chose, vous le lisez avec votre bouche, pour habituer votre bouche à prononcer. Et à prononcer correctement. Certains savants ont dit... C'est un savant qui a dit dans sa poésie sur le Téjouïd. C'est-à-dire, entre le fait de bien prononcer avec le Téjouïd, c'est-à-dire les règles de récitation du Koran, et entre le fait de ne pas le prononcer correctement les lettres avec le Téjouïd, il n'y a que l'entraînement. L'entraînement de tes mâchoires. En fait, plus tu t'entraînes à prononcer, et plus tu prononceras correctement. Bethou... C'est bon ? On passe au mot suivant. Donc on a Si, ensuite Ha, et ensuite Djouïd. Alors, le Si, c'est pareil, c'est comme le Ben. En début de mot, il s'écrit comme ça. Ça, vous avez fait l'exercice sur le tableau. Et moi, je vous invite, à chaque fois qu'on voit une lettre, à écrire cette lettre en faisant une ligne de cette lettre-là, comment l'écrire en début de mot. Vous écrivez une ligne de cette lettre en milieu de mot, c'est-à-dire que vous allez l'écrire pleine fois, une dizaine de fois, sur une ligne, et à chaque fois sous la forme début de mot. Ensuite, la ligne suivante, sous la forme milieu de mot. Et dans la ligne suivante, sous la forme de fin de mot. Et bien sûr, une ligne où vous l'écrivez sous sa forme isolée. Comme ça, vous vous habituez. Si, ensuite le Ha. Donc je vais le faire comme ça, avec une autre couleur. Le Ha. Et pour finir, le Jou. Donc pareil. Le Jou, quand il est en fin de mot, il s'écrit comme quand il est isolé, quasiment. Voilà. Si, Ha, Jou. Si, Ha, Jou. Si, Ha, Jou. Alors, peut-on avoir le corrigé en support ? Alors, si je mets le corrigé en support, ce qui va se passer, c'est que ceux qui vont voir la vidéo après, ils auront déjà le corrigé quand ils vont vouloir faire l'exercice. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement, quand tu vas revisionner cette vidéo, de mettre pause à l'endroit de la correction, et de recopier sur ton cahier la correction. Ou bien de recopier sur les feuilles. Si tu imprimes les feuilles qui sont dans le support que je mets dans la description de la vidéo, tu auras juste à recopier la correction. Si, Ha, Jou. C'est bon ? On passe au mot suivant. Le Ha, le Waou et le Ha. Ça fait Khou, Ha. Donc je commence par le Ha. En début de mot, ça fait Khou. Je vous rappelle que la tête, elle est sur la ligne. C'est le corps qui est sous la ligne. Or, le corps disparaît quand la lettre est en début ou en milieu de mot. Khou. Après, j'ai une prolongation par un Waouh. Donc je prolonge par le Waouh. Khou. Et pour finir, le Ha. Comment j'attache le Ha au Waouh ? Je ne l'attache pas. Le Waouh ne s'attache pas avec la lettre suivante. Le Waouh ne s'attache pas avec la lettre suivante. Donc, le Ha, il se retrouve tout seul, comme c'est la dernière lettre, et qu'elle ne s'attache pas avec celle d'avant, à cause du fait que c'est un Waouh, alors le Ha va s'écrire tout seul. Voilà. Bon là, il s'est collé, mais normalement, il n'est pas collé. Comment je vais faire ? Hop. Bon. J'ai un peu du mal, là. Voilà. Khou, Ha. Khou, Ha. Alors, il y a SH qui dit, du coup, ici, on peut mettre le C au-dessus du Ha. Oui. Oui. Ta question, c'est pour Sihadjou. Là, je vous l'ai écrit en mode débutant. Mais, en réalité, c'est quoi le mot ? Sihadjou. Tu peux l'écrire comme ça. Tu ne commences du coup pas sur la ligne. Alors, si tu le commences sur la ligne, à la fin, ton Ha, il va se retrouver sous la ligne. Donc ça, ce n'est pas correct. Tu vas commencer le C au-dessus de la ligne, avec la dent à l'envers. Et après, tu fais ton gym sur la ligne. Et à la fin, on a quoi ? Si, Ha, Jou. Voilà. Et le Jou. À peu près. Ça veut dire que là, on a Si, Ha, Jou. Un peu raté. Un peu disproportionné, en fait. Voilà, c'est plus comme ça. Si, Ha, Jou. Le Thaï se retrouve au-dessus. Du gym. Euh, du Ha. Bon, des fois, les lapsus, ça vous fait perdre encore plus. C'est bon comme ça ? Apprenez surtout à le lire correctement. Après, pour l'écriture, même si vous écrivez comme ça, comme on voit en général, dans certaines polices d'écriture, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous entraînez à lire comme ça, alors que vous n'aurez pas de difficulté dans la lecture du Qur'an, Inch'Allah. Ensuite. Alors là, beaucoup de personnes font l'erreur au niveau du Ia. Parce que, quand il est isolé, le Ia s'écrit comme ça. Mais quand il est en milieu de mots, comment il s'écrit ? Je parle du Ia qui est là. Il est en milieu de mots, puisqu'il y a une lettre avant, qui s'attache. Et il y a une lettre après. Or, le Ia s'attache. Et beaucoup, parce que j'ai déjà donné ce cours cet été, on avait fait des classes sur Zoom, et beaucoup vont l'écrire comme ça. Je vous le mets en Zoom. Beaucoup vont l'écrire comme ça. Jiii. Ils vont mettre le T tout seul. Et ça, c'est faux. Ça, c'est pas correct. Pourquoi ? Parce que le Ia s'attache avec la lettre suivante. Et là, le Ia est en milieu de mots. Et quand il est en milieu de mots, il s'écrit comme un bain. D'accord ? Donc, je vais effacer là ce qui est faux. Vous, vous n'effacez pas quand vous faites l'erreur. Vous écrivez la correction à côté, mais vous n'effacez pas l'erreur. pour que, quand vous révisez votre cahier, vous vous rendez compte de l'erreur que vous avez commise. Et comme ça, vous ne la répétez pas. Donc là, Jiii. Je commence par le Jim. Jim. Et après, j'ai le Ia en milieu de mots. C'est comme le Bain, sauf qu'il a deux points. Voilà. Là, j'ai Jiii. Jiii. Et après, j'ai le T en fin de mots. Donc, je l'attache. Et voilà. Jiii. 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 C'est bon ? Qui est bon à ce mot-là ? De ceux qui n'avaient jamais appris à écrire avant. Jiii. Jiii. Ensuite. Là, on a quatre lettres. Et le Ia, c'est la même chose. Donc, j'espère que vous ne vous êtes pas trompé. C'est comme le Ia précédent. J'ai un Ha, un Bi, un Ia qui prolonge le Bi et un Bou. Ça fait Ha, Bi, Bou. Alors, je vais l'écrire en plus fin. Ou alors, où est-ce que vous voulez que je l'écrive ? Tiens, je vais l'écrire là. Ha. Ensuite, Bi. Ensuite, le Ia qui ressemble au bas, sauf qu'il a deux points. Ça fait Habib. Et pour finir, le Bou. Ha, Bi, Bou. Ha, Bi, Bou. C'est bon ? Et là encore, c'était une erreur d'écrire comme ça. Ha, Bi, Bou. Ça, c'est faux. On n'écrit pas comme ça. Parce que le Ia, à partir du moment où il est au milieu du mot, alors il ne s'écrit plus comme en fin de mot ou bien quand il est isolé. Mais il s'écrit comme un Ba. Ha, Bi, Bou. On va finir juste la partie droite du tableau avec les deux derniers mots. Comme ça, vous pouvez voir pour ceux parmi vous qui ont fait des erreurs. Et vous allez automatiquement vous corriger en révisant la deuxième partie du tableau que vous avez faite. Et pour ceux qui ne l'ont pas faite, je vous invite à le faire. À faire la partie gauche du tableau. Donc là, on va juste finir avec les deux derniers. On a le Ha, le Waou et le Ta. Ça fait Hu, Ta. Le Hu d'abord. Ensuite le Waou. Et ensuite le Ta. Le Waou ne s'attache pas avec le Ta. Du coup, le Ta se retrouve tout seul. Hu, Ta. Et à chaque fois que je dis un mot, vous le répétez après moi. Et à chaque fois que vous l'écrivez, vous le dites avec votre bouche. Hu, Ta. Et on finit avec le dernier. On a un Ta, un Elif et un Jim. Ça donne le Ta en début de mot. Le Elif. Il s'attache par devant, mais pas par derrière. Il ne s'attache pas avec ce qui vient après. Donc le Jim se retrouve tout seul. Ta, un Elif. 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 Fais attention à bien prononcer la prolongation. La voyelle longue. Ta, un Elif. Ta, un Elif. Donc voilà pour aujourd'hui. Je voulais faire une nouvelle lettre. Inch'Allah, on la verra dans le prochain cours. J'espère ce week-end dimanche. Inch'Allah. Je vous invite à réviser, à vous inscrire. Pour ceux parmi vous qui êtes nouveaux. En envoyant un mail à l'arabe.simplement.arobase.gmail.com L'arabe, il n'y a pas d'apostrophe. L'arabe.simplement.arobase.gmail.com Et ceux qui veulent participer et soutenir pour la continuité de ces cours sur Youtube. N'hésitez pas à cliquer sur le lien Tipeee qui est dans la description de cette vidéo. Donc pour aller dans la description de la vidéo, il faut cliquer sur la flèche à côté du titre. Barakallah afikoum. S'il y a des questions, écrivez-les. Quelqu'un a dit, moi je l'ai écrit près du waouh sans l'attacher. Est-ce que c'est bien ? Oui. C'est ça ce qu'il faut faire. On l'écrit près du waouh. La dernière lettre, tu vas l'écrire à côté du waouh. Mais sans l'attacher au waouh. Barakallah afikoum. Je vous donne rendez-vous demain. Inch'Allah. Sur l'islam simplement. Pour la suite de l'histoire du prophète Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa'akher du d'auwana an'il hamdlilahi rab-il alamin. Wa sallallahu wa sallam ala saiyyidina Mohamed. Wa'ala alihi wa sahbihi al-taybihi al-tahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته